C'est pour nous rappeler que c'est lui qui a brillé jeudi dans la séance de tir au route incroyable. Regardez, un oeil sur les composés d'équipe, si vous nous joignez maintenant, il n'y a pas de grande surprise. Par Amouzou qui fait parler sa vivacité, quoique il perd le ballon, pas de faute, Boniface encore, la faim, la frappe, le but pour l'Union. J'ai cru à la faute, je dois vous avouer, et puis non finalement, ici. Oui c'est Newcop qui fait un excellent contre-pressing, on va peut-être revoir l'action, mais en tout cas la frappe croisée de Boniface. Attention. Et oui, Murillo parti encore dans le dos, Murillo feinte, et ça entre en retrait, il y a du monde ! Il tarde, et ça rentre ! Égalisation du Sporting d'Anderlecht, je ne sais pas si c'est un autobut. Il finit par toucher le ballon dernier, mais elle est belle, cette passe dans le bon tempo d'Arnstadt. Il est magnifique avec Van der Heiden, qui est un peu trop en retard pour déclencher le tag, qui serait risqué. Oui non, c'est un vrai but de Murillo. Attention à ce qu'on joue, cette phase arrêtée, ce corner en retrait, et le but ! De Van der Heiden, une fois non, deux fois oui. Alors est-ce qu'il y a un bloc quelque part ? C'est bien joué à deux. De Sykes ? Oui. C'est ça, c'est de Sykes. Arnstadt, attention, il n'est pas dans son but, il n'est pas dans son but, il n'est pas dans son but ! Et il est revenu juste avant, quel arrêt extraordinaire d'Henrik van Krambrug. Mais il ne faut pas sous-estimer, je le disais dans le direct, la sortie de van Krambrug, qui était parfaite là aussi. Là, on le voit tout de suite, il peut jouer pied gauche à l'opposé, il préfère contrôler, et du coup, il est battu par Amani. Et là, quel arrêt extraordinaire, vous savez, si vous voulez sur YouTube, vous tapez Grégory Coupé. Bien sûr, mais lui, il avait arrêté de la tête. La tête, il met la tête contre la barre, et après il se relève. Oui, c'était une passe en prêt, mais ici. Oh là là là, mais voilà, c'est ça, l'entraînement, c'est souvent plus dur qu'un match pour un gardien. Mais toutes ces heures d'entraînement, de répétition, d'exercice. Thomas, bien disponible, et voilà, la possibilité de donner à Thomas, ouvre la passe vers Van der Uyden. Adigra, premier ballon pour lui. Je le dis, il est dribbler, Lazare, il est buteur, non, il est passeur, il est collectif. Et finalement, ce ballon arrive comme toujours. On doit remarquer là-dessus, Benjamin, mais il a subi un petit peu la tête. Et non, c'est Wesley Hood qui sort. Murillo va passer dans le 3 arrière, et alors là, on tente le tout pour le tout à Anderlecht. Mais on revoit, c'est Asso, il a quand même eu un peu de risse pour Anderlecht. Ça touche pas le poteau ? Ou c'est Delcroix ? C'est le poteau ? Burgess. La bonne violence. Silva demande dans l'axe. Il n'a pas osé tenter la passe. Il a remis. Mais il est quand même encore là, dans ce cas, on a la récupération. Faute, oh, pénalty alors ! Il le siffle. Il le siffle. Il le siffle. Il y a eu hors-jeu. Il y a eu hors-jeu. Et le pénalty est annulé. Il y a eu hors-jeu. Offside, on voit, on lit sur les lettres. La dernière action peut-être aussi importante du stade arbitral, c'est le tenditionnel. Refail off. Le relais avec Esposito. Oula, il n'y a pas un pénalty ? Si. Ben oui, il le donne. Il le donne, le pénalty. Évidemment qu'il le donne. Qu'il avait sifflé un pénalty. Vous avez vu ou pas ? Je n'ai pas vu le début de l'action. Je regarde, il est important d'Andorleck, il n'est pas ralenti. Apparemment, en tout cas, la faute est liée. Est-ce que c'est en dehors ? Est-ce que c'est dedans ? On lui écrase bien le pied. Regardez, le pénalty se transforme en coup franc. Six minutes de temps additionnel. Un dernier ballon dans la boîte. Maurice y va. Maurice des points. Deuxième ballon pour Refail off. C'est à côté, assez largement. Sans doute la dé... Qui sort bien, qui l'empêche d'ajuster cette frappe-là. Victoire de l'Union Saint-Géloise. Dehors. Comme d'habitude. Comme d'habitude ces derniers temps, en tout cas.